Depuis plus d'un million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oublié de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Automne 2006, bâtillis, dans le centre de la France. Des traces de construction sont repérées depuis le ciel, délimitées par une enceinte. Il pourrait s'agir d'une forteresse. Les experts vont tenter de répondre à trois questions. Quel bâtiment s'élevait à l'intérieur de cette enceinte ? Qui vivait dans ces lieux ? Est-il possible de reconstituer le site en trois dimensions ? Nous appellerons cette affaire. La forteresse cachée de bâtillis. L'architecture gauloise est une architecture qui est essentiellement une architecture de batailloux périssables, qui utilise le bois et la terre pour le remplissage. Et donc, 2000 ans après, ce bois a disparu et il ne reste plus rien. En fait, il reste un tout petit quelque chose. Si on regarde de près, c'est les ancrages des poteaux porteurs des bâtiments dans le sol, donc les traces en creux de l'architecture dans le sol, qui peuvent nous révéler, dans le meilleur des cas, les alignements de poteaux qui dessinent les bâtiments. Et ici, l'archéologue qui est habitué à ce type d'expertise, voit tout de suite qu'on a affaire à une architecture d'une ampleur tout à fait inhabituelle. Donc, évidemment, il faut aller repérer sur le sol la totalité du plan de ces bâtiments pour comprendre la disposition spatiale, espérer aussi collecter quelques objets qui ont été piégés dans ces creux, dans ces fosses de calage de poteaux, par exemple, et qui pourront nous raconter quelque chose de l'élévation ou de l'usage des bâtiments. Au total, les empreintes de 20 constructions différentes sont identifiées. Enfouées dans le sol sont découverts des fers à cheval, des fossiles, des haches. Un grand nombre de ces bâtiments avaient apparemment un usage agricole. Il doit y avoir des greniers, des écuries, des étables. Donc, on peut imaginer, vu l'ampleur du site, qu'il y avait au moins une centaine de personnes, peut-être beaucoup plus. Ça se rapproche un petit peu des systèmes de hameaux qu'on a pour les périodes plus récentes. Et là, en plus, il y avait l'aspect fortification qui permettait de se protéger et aussi de marquer l'importance du site. On voit donc, au travers des objets qui ont été recoyis, et notamment de ces outils en fer, que ce site avait une vocation agricole. Mais pour autant, ce n'est pas une simple ferme gauloise comme on y connaît des centaines par les fouilles de ces dernières années. On voit qu'on a affaire à un site d'une ampleur exceptionnelle avec une lisibilité de l'architecture qui est tout à fait étonnante. Ça vaut vraiment le coup d'essayer d'aller un peu plus loin et de se risquer d'imaginer ce qu'a pu être la troisième dimension de ce site tout à fait étonnant de bâtis. L'enquête se poursuit à Tours. Des spécialistes des habitations gauloises et une équipe de graphistes vont tenter de proposer une reconstitution des lieux en trois dimensions. On essaie de construire ce qui nous paraît plausible. Ce n'est pas la réalité. On essaie de s'en approcher au maximum. Sur un site comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est quand même le type qui veut montrer qu'il est riche, qu'il a une certaine puissance, et donc sa construction est avant tout ostentatoire. Mais naturellement, il y a un volet défensif qui est présent. La taille, la forme et l'espacement des trous de poteaux fournissent des indices sur l'aspect des bâtiments. Il s'agissait en fait d'une petite forteresse comprenant maison, grenier et grange, entourée d'un fossé et d'un talus. L'analyse architecturale montre qu'on a affaire à quelque chose de tout à fait gigantesque. Ça n'a rien d'une petite ferme gauloise perdue dans la campagne. Ces fermes gauloises, on en a fouillé des centaines ces dernières années, et on s'aperçoit qu'il y a une hiérarchie très marquée, avec des fermes très modestes, des fermes un peu plus importantes, et puis tout au haut de l'échelle, Batiï, qui est un site qui est pratiquement unique en son genre. Ce qui est le plus troublant dans cette affaire-là, c'est que ce plan, avec la partie de la ville, la partie noble et la grande avant-cour agricole, c'est le plan type des centres d'exploitation agricoles gallo-romains, que l'on connaît à plusieurs centaines d'exemplaires dans le bassin parisien, deux siècles plus tard. Donc ici, on a l'origine proprement gauloise au IIe siècle avant Jésus-Christ, de ce qui deviendra un des archétypes de l'architecture de la Gaulle romaine, ce qui montre bien les antécédents gaulois de cette culture gallo-romaine. Ainsi se termine l'affaire de la forteresse cachée de Batiï, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes, attendent encore les experts du passé.